Bonjour, bienvenue pour parler des armes de Lies of P, parce qu'il y a des trucs qui sont pas couverts dans les vidéos que j'ai vues en français, notamment le dernier point que je vais aborder, les autres je pense que vous connaissez pour la plupart, mais on va quand même faire le tour vite fait. Et j'aimerais parler d'un truc à la fin qui est capital, sincèrement. Ça change énormément de choses sur les dégâts, donc faut en parler. Mais on va voir un peu les généralités. Déjà, dans l'inventaire, nous avons des pierres de lune cachées et des pierres de croissant de lune, avec, après, des tiers supérieurs, des pierres de demi-lune, de pleine lune, une sombre du contrat, etc., qui servent à améliorer les armes. Donc on parle à GG, et on peut améliorer les lames. C'est important, vu que la mécanique spéciale du jeu, enfin, une d'entre elles, en tout cas, c'est de pouvoir dissocier les lames des poignets. Donc là, pour une arme normale, il faut des pierres de lune, et pour une arme de boss, il faut des pierres de lune sombres, avec de l'ergot qui est les armes du jeu. Très bien, jusque-là, je pense que je vous apprends rien. Ensuite, on peut altérer la poignée, on va trouver des manivelles dans le jeu qui nous permettent de changer le scaling. Donc le jeu nous dit direct qu'on met en A en mobilité, technique, progression. Ce sont les trois stats qui servent à faire les dégâts sur les armes. Et on voit un scaling, est-ce qu'on en a un bien dégueulasse ? On voit la D, D ça doit être le pire du jeu. Si vous avez D, c'est vraiment pas bon, C, c'est vraiment pas bon, B, oui, A, c'est bien. Voilà, en gros, c'est comme ça. Et vous allez pouvoir faire monter les armes à A. Vous voyez, la mobilité, ça passe de B à A, à part quelques très rares, comme le katana qui passe de A à, si on se met en technique, merci, voilà, à S. Mais c'est très rare, les armes qui passent à S, c'est très rare dans le jeu. En général, ce que vous allez récupérer, c'est B. Et vous pouvez le faire passer à A, vu que vous ne pouvez augmenter qu'une seule fois. Si la technique, vous avez augmenté en technique, ça ne vous plaît pas, vous pouvez réinitialiser, vous pouvez partir en progression, en mobilité. Mais vous ne pouvez pas augmenter deux fois la technique, ou deux fois la mobilité, ou deux fois ce que vous voulez. Donc, cherchez des armes qui ont B au minimum pour les faire passer à A. Parce que, voilà, hein. Il y en a quand C qui vont pouvoir passer à B, mais c'est des armes qui boostent et la mobilité et la technique. C'est des armes pour le même que les builds de quality dans les Souls, c'est-à-dire des builds où vous montez ces deux stats. C'est un peu spécial, même dans Lies of P, je ne suis pas sûr de conseiller. Bref, les armes en elles-mêmes, vous pouvez donc dissocier les lames et des poignets. Et ici, ou avec GG, augmenter... Enfin, mixer ces deux trucs ensemble. Et faire des immondices comme celui que je porte, qui est la poignée de la lame de courbe de danseuse et la tête de bobine de Mjolnir, qui est un marteau. Et si on regarde le moveset, c'est extrêmement lent. Et on a des mouvements, bon, qui passent pour un marteau, mais qui sont quand même un petit peu bizarres. Ça, c'est en attaque légère. Ça, c'est en attaque lourde. Et si je vais dans Rassembler mes armes, je défonce ça. Et que je mets... Voilà. La poignée de l'épée de danseuse avec la lame de l'épée de danseuse. Je pourrais le mettre avec ce que je veux. On a les mêmes mouvements, mais beaucoup plus rapides. Ce qui se passe dans Lies of P, c'est que vos mouvements dépendent de la poignée. Votre vitesse d'attaque dépend de la lame. Et ensuite, il y a d'autres trucs à prendre en compte. Bon, on va faire ça vite fait. Attaque physique, évidemment. Si votre lame était une lame de feu, ça serait dégâts de feu. Parce que là, les dégâts, par contre, le type et le nombre dépendent de la lame. Une fois corrélée avec votre stat, évidemment. Ça, c'est à quel point vous regagnez des potions quand vous frappez. Parce que quand vous avez utilisé toutes vos potions, si vous frappez les ennemis, vous rechargez petit à petit. Donc plus ça est élevé, plus vous rechargerez une potion rapidement. Ça, c'est pareil avec les arts de fable. Ça, voilà, qui font des folies. Et le taux de réduction de dégâts, c'est à quel point vous protégez les dégâts que vous allez prendre dans la bouche si vous loupez votre parade et que vous faites une garde. Et ça, ce sont les deux arts de fable. Le premier est lié à la lame. Le deuxième est lié à la poignée. Donc là, je peux séparer ça et donc j'aurai des arts de fable différents. Si je mets une autre lame, cet art de fable, il sera différent. Mais la poignée, évidemment, ça sera toujours le même. C'est ce qui fait que certaines armes qui ont à peu près le même mouvement peuvent des fois vous intéresser plus ou moins la lame, la poignée, selon l'art de fable que vous aurez. Cependant, il y a un truc dont je ne vois personne parler et qui est capital. Mais vraiment, je ne me fous pas de votre gueule. Voilà. On va reprendre la poignée de courbe de la danseuse. C'est ceci. Là, vous voyez que cette épée fait de l'entaille. Si on prend ça, c'est entaille et perforation. Il n'y a pas un truc. Une poignée de lance en acide, en cristal, a fait de la perforation parce qu'elle fait uniquement des coups de stock. Elle fait des piques, elle fait des piques et c'est tout. Donc là, on prend cette lame qui fait des entailles et on va mettre cette lame-là. On fait 88 plus 86, on va arrondir à 90, on doit taper à 175 environ. Puisque dans la Ace of P, vos dégâts ne sont pas constants. Dans un Souls, si vous avez 200, vous frappez. Si votre arme a dit 200, vous frappez, vous ferez 200. Ça dépend de l'armure admise, mais vous frapperez à 200. Là, vous allez des fois taper à 185, des fois taper à 210. C'est un peu, voilà. Mais là, on doit taper à minimum 150. Voilà, un truc du genre. Et oui, évidemment. Mais, c'est à peu près les chiffres qu'on doit pouvoir s'attendre à voir entre 150 et 170. Un peu plus élevé, donc, minimum 150, moyenne 170, plus élevé, 190. C'est environ ça. Et vous voyez que, même si là, c'est 197, c'est plus ou moins ces eaux-là. Mais si je démonte cette arme, que je mets la même poignée, et que je mets, euh, pas très bien, là, on est à 88 plus 86, là, on est à 79 plus 77. On va dire qu'on fait 20 points de dégâts de moins. Si on arrondit, bon, c'est un peu à la truelle, mais c'est ça. C'est 20 points de dégâts de moins. On va donc taper minimum à 150. Pas du tout. Et c'est pas que j'ai pas eu de bol sur le jet d'attaque, hein. C'est qu'on va taper beaucoup, mais beaucoup moins fort. On va faire un combo de 3 coups. 150. On va taper 3 fois. 452 dégâts, plus ou moins. Ah non. Non, non, non. Et ça, bah c'est simplement parce que là, on a un symbole d'entaille vers le bas. Cette lame, c'est une lame de rapière. Les rapières, je sais pas pourquoi, dans les jeux, ça fait que des coups des stocks. Alors qu'en vrai, une rapière, vous inquiétez pas, ça coupe, y'a pas de problème. Mais, dans les jeux, comme là, c'est des armes de perforation. Donc, avec cette lame, avec cette poignée, je ferais moins mal. Simplement parce que c'est un type de lame, c'est un type de dégâts qui ne correspond pas à celui de la poignée. Donc là, je suis vite fait aller faire ça, qui est la poignée de la lance avec la rapière et qui fait donc du full perforation. On va arrondir à 110. C'est une lame rapide. Donc, on va être à 100, peut-être 95, un truc comme ça, plus que 110. Mais, on va taper entre 90 et 120, plus ou moins. C'est les dégâts qu'on peut s'attendre à avoir et c'est les dégâts qu'on fait. On est peut-être un peu plus dans la fourchette base, donc, puisque c'est une lame rapide. mais c'est ce à quoi on peut s'attendre. Alors que l'autre, on devait taper, je crois, à 150, on tapait à 75. C'était moitié moins, quoi. Là, bon, c'est la fourchette basse. Ça pourrait être plus haut, je suppose, c'est pas de bol, mais c'est ça. 105, plus ou moins 90. On a tapé à 100, vous voyez, c'est plus ou moins ça, quoi. Donc, on doit faire... 317, c'est pas mal, on doit faire 110. Donc, ouais, sur un combo de 3 coups, c'est plus ou moins ça. Il n'y a pas de problème. Alors qu'avec l'autre, c'était beaucoup moins. Donc, quand vous faites une arme, regardez la poignée, le symbole qu'il y a ici, et mettez une lame correspondante, parce que sinon, vous allez perdre beaucoup de dégâts. Voilà, je vous remercie, et je vous dis à plus tard. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada,